chapitre i à quoi rêvent les jeunes filles les maisons comme les individus ont leur physionomie à paris on s'aperçoit mieux qu'ailleurs de cette vie muette et formidable de la pierre de taille qui reproduit en vibrant du rez-de-chaussée au sixième toute la gamme des sentiments humains il est des immeubles crispés trapus déployant une robuste musculature de moellon et qui semble agressif comme s'il se préparait pour d'étranges batailles d'autres ont le sourire mais qu'émandeur d'autres sont larmoyants mais hypocrites il y a des entre-sols cascadeurs des premiers puritains des cinquièmes pleins de fantaisies ingénues des troisièmes passionnés et voluptueux ne songeant qu'à jouir du soleil pendant que le sévère et chaussée fait des affaires certains logis sont timides d'autres sont effrontés tous ont leur âme particulière qui influe plus qu'on ne croit sur celle du locataire insoupçonneux de ce psychisme obscur l'appartement habité par le fameux inventeur poubert au coin du boulevard des italiens et de la rue voisinon se distingue en ceci qu'il est franchement antithétique et paradoxal du côté du boulevard il participe au tumulte à l'orgie du mouvement et des lumières il se mêle en quelque sorte à la foule des passants dont la cohue dégage une merveilleuse électricité et du côté court c'est le calme la quiétude provinciale la possibilité exquise du farniente prolongé à loisir pour savourer comme il convient cette violente antithèse poubert n'a qu'à passer d'une pièce dans l'autre à l'époque où commencent les événements que nous allons raconter c'est à dire dans les premiers jours de mars 1908 l'antithèse continuait d'une façon particulièrement pittoresque et déconcertante dans la partie de l'appartement occupé par la chambre de fabienne cloubert la fille calette de l'inventeur une tradition qui a survécu à tous les soubresauts de la mode veut que la chambre d'une jeune fille soit une façon de sanctuaire aux meubles laqués et aux rideaux clairs propices à la rêverie retraite sûre et inviolable à l'heure des premiers émois or le sanctuaire de fabienne ressemblait plutôt au laboratoire d'un savant maniaque et distrait tous les sièges y compris la chaise longue étaient encombrés de brochures et de journaux ce fouille se continuait sur le tapis dans un amas de paperasses dépliées froissées piétinées car il fallait bien marcher dessus pour aller venir dans la pièce sur le petit bureau de citronniers s'étalait un pêle-mêle impressionnant de livres énormes des bottins des dictionnaires des manuels de médecine et de chimie dont la pile était couronnée par divers indicateurs de chemin de fer sur le lit en un beau désordre voisinés des jupes des imperméables des fourrures une solide canne de montagne un appareil photographique des guêtres de cuir une jumelle marine et trois ou quatre paquets ficelés dans les toiles d'emballage sur la toilette un microscope trôné au milieu des brosses et des flacons sur la cheminée devant la pendule un amas de lettres décachetées sur la coiffeuse enfin un de ces revolvers si mignons si minuscules si damasquinés qu'on est tout surpris de ne pas les voir suspendus en breloque à une chaîne de montres faut-il vous faire remarquer que la pendule était arrêtée mais que le revolver était chargé n'allez pas croire que fabienne appartenait à cette catégorie d'émancipés qui éprouve un goût spécial pour les sports masculins les plus violents avec ses beaux cheveux châtains ses yeux noirs qui pétillaient d'intelligence et de malice son menton menu ses traits délicats encore affinés par l'atmosphère magique de paris qui donne de la grâce même aux plus laides fabienne n'avait rien de la décadente moderne c'était une admirable et saine créature poussée droit sans tard d'aucune sorte et d'une angélique candeur bien qu'elle se figura tout savoir sans souci de leur tardive minuit venait de sonner aux horloges environnantes elle se livrait d'ailleurs dans le capharnaum où régnait le prodigieux désordre que je viens de décrire à une occupation sentimentale entre toutes elles jouaient éperdument du violon tout à coup elle s'arrête à net au beau milieu d'une phrase nuancée à ravir la rumeur du boulevard s'était allanguie et brusquement dans la paix nocturne un chant d'oiseaux se fit entendre tri de bouvreuil ou de chardonneray aérien cristallin d'une pureté parfaite mais imprévue saugrenue impossible les petits oiseaux qui ne chantent pas la nuit dans les bois visités par la seule lumière de la lune ne se sont jamais avisés de cultiver leur solfège dans les cours parisiennes à l'heure précise où décroît le bruit du dernier autobus on aurait dit un signal attendu par Fabienne car la jeune fille courut précipitamment à sa fenêtre où elle resta immobile attentive regardant avec une prudence inexplicable à travers les intercisses de la dentelle du store qu'elle venait de baisser à moitié tout à coup elle eut un geste de dépit oh murmura-t-elle quelle maladresse j'allais faire pourvu qu'il n'ait pas vu mon ombre sur le rideau elle tourna le bouton du commutateur la chambre se trouva dans une obscurité complète et Fabienne alla reprendre son poste d'observation derrière le store qu'elle remonta un peu son regard plongea d'abord dans la cour assez grande et séparée d'une cour contiguë par un mur haut d'environ trois mètres soudain la jeune fille laissait échapper un cri de surprise c'est lui dit-elle c'est bien lui il est encore là en effet dans l'orbe de lumière projetée par le bec de gaz éclairant la première cour elle venait de distinguer la silhouette d'un personnage aux allures bizarres qui regardait de tous côtés et guettant comme s'il avait eu peur d'être épié lui-même il parut se décider subitement et se rapprochant du mur il lança par-dessus dans l'autre cour une corde longue et mince dont il garda une extrémité une minute à peine s'écoula et semblant venir de la deuxième cour le tri du bouvreuil retentit de nouveau modulé en sordine alors l'individu observé par Fabienne tira doucement à lui avec des précautions infinies la corde à laquelle de l'autre côté du mur une main invisible venait d'attacher un objet de petite dimension une caissette de bois selon toute apparence ensuite il roula rapidement la corde glissa la caissette sous son embêtement et disparut par l'escalier de service qui de la cour donnait accès dans la maison formant angle avec l'immeuble où habitait Fabienne en même temps celle-ci vit un deuxième personnage de taille athlétique traverser la seconde cour et s'engouffrer également dans l'un des trois escaliers desservant le pan de bâtiment en façade sur le passage des princes c'est celui-là qui vient d'attacher la petite caisse murmura Fabienne intrigué au possible que signifie ce manège voilà trois nuits que je le vois se reproduire mais elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage à la scène dont elle venait d'être témoin un autre spectacle vint solliciter son attention à une fenêtre du troisième étage de la maison où venait de pénétrer le personnage à la caissette la lumière d'une lampe brilla tout à coup la fenêtre s'ouvrit une jeune femme dont le visage délicat et les beaux cheveux blonds avaient une grâce inexprimable se pencha au dehors et sembla explorer anxieusement la cour désormais déserte le bruit d'une porte qui se referma la fit se retourner brusquement un homme était devant elle fabienne l'examina curieusement car elle reconnaissait son inconnu de la cour c'était un homme d'environ trente-cinq ans de tournure assez élégante avec son teint mat son épaisse barbe noire soigneusement calamistrée des yeux noirs en amandes un nez droit et fin des gestes vifs de méridional atténués de nonchalance parisienne il semblait être tout à fait chez lui son premier soin fut de fermer la fenêtre mais fabienne en s'aidant d'une jumelle marine pu voir assez distinctement ce qui se passait à l'intérieur de la pièce il lui parut qu'une discussion vite dégénérée en querelle s'élevait entre les deux interlocuteurs la jeune femme gesticula avec fureur pendant que l'homme se taisait baissant la tête comme terrassé par la honte et le remords cette attitude humiliée ne semblait pas désarmer la femme dont la colère grandissante se changea vite en exaspération folle et subitement d'un mouvement impulsif elle courait à la fenêtre l'ouvrit avec fracas enjamba la barre d'appui et tenta de s'élancer dans le vide en poussant une plainte rauque mais l'homme avait bondi prompt comme les clercs d'une poignée souveraine il ramena la malheureuse dans la chambre après un instant de silence angoissé l'homme s'inclina vers sa malheureuse compagne lui prit affectueusement les mains en murmurant ces mots consolateurs qui provoquent toujours après les émotions violentes la salutaire réaction des larmes longtemps ils restèrent ainsi la femme qui tout à l'heure voulait se briser la tête sur le pavé regardait son compagnon avec une attention passionnée celui-ci s'était relevé d'un geste véhément il montrait la petite caisse qui lui était parvenue d'une manière si fantastique alors la jeune femme joignant les mains parut suppliée encore en proie à une immense désolation mais Fabienne n'en put voir davantage la lumière s'éteignit le silence absolu régnait de nouveau sur cette cour qui apparaissait presque tragique aux yeux épouvantés de Fabienne la scène mouvementée dont elle avait été le seul témoin venait de finir aussi mystérieusement qu'elle avait commencé maintenant assise devant son petit bureau à la clarté discrète de la lampe allumée Fabienne écrivait fiévreuse quand elle le noircit d'une écriture rapide cinq ou six feuillets elle les classe dans un carton qu'elle renferma au fond d'un tiroir de son armoire puis elle prit un livre qu'elle eut avec une attention profonde ce que Fabienne lisait ainsi c'était les aventures de Sherlock Holmes elle resta longtemps plongée dans sa lecture s'interrompant seulement pour prendre des notes tout à coup elle ferma le livre en poussant une exclamation de triomphe j'ai trouvé dès demain je commencerai ma filature et j'aurai l'explication de cette énigme fabienne s'endormit heureuse d'un sommeil peuplé de rêves où elle se transformait à volonté proté toujours insaisissable en vieux notaire en garçon de banque en curé de village et en cocher de fiacre chapitre deuxième la vocation de Fabienne en véritable parisienne Fabienne avait toujours aimé la foule toute petite haute comme un angora elle se plaisait à une distraction singulière qui consistait à regarder passer les gens inconsciemment elle scrutait les physionomies elle analysait les démarches et les attitudes elle bâtissait les romans innombrables dont le premier venu devenait le héros pour peu que la fillette lui trouvait un visage expressif ou des allures mystérieuses avec l'âge ce goût de l'observation et de la psychologie se développa d'une façon extraordinaire Fabienne était dominée par la curiosité désintéressée mais ardente de tout ce qui se passait autour d'elle cela ne l'empêche à point de devenir une demoiselle accomplie très intelligente en vérité bonne et spirituelle très prime sautière très rieuse très pure sa manie d'observation n'avait fait que développer en elle des qualités naturelles d'optimisme et d'énergie elle n'avait même pas deviné le mal le cinématographe compliqué de la rue ne lui avait point révélé d'autre tarte sociale que la souffrance et la misère un matin elle avait alors 15 ans elle aperçut sur un banc du boulevard une femme assise que la foule regardait avec curiosité il est vrai que le tableau n'était point banal la femme pouvait avoir 60 ans elle était plutôt richement bêtue sans rien d'équivoque ni dans sa toilette ni dans sa tenue elle paraissait même austère avec ses lunettes d'or sa robe de soie noire sa figure fine et distinguée sous des cheveux blancs simplement coiffés mais ce qui faisait se détourner les passants c'est que la vieille femme fumait placidement une cigarette Fabienne s'arrêta devant l'inconnu pourquoi s'arrêtait elle la jeune fille ne le comprit pas tout de suite elle se remit en marche d'un pas irrésolu que voulait-elle donc mais ceci suivre l'étrange femme à la cigarette savoir enfin savoir ce qu'elle était à quelle catégorie sociale elle appartenait et pourquoi elle se trouvait là échouée sur un banc du boulevard seule, flegmatique envoyée au nez des curieux la fumée blonde de son tabac d'orient longtemps Fabienne resta obsédée et au fond elle regretta de n'avoir pas obéi à son impulsion première qu'il avait poussé à accomplir une filature en règle à la première occasion elle n'hésiterait pas l'occasion ne se représenta plus Fabienne élève d'un lycée de jeune fille du bûcher comme le premier potage venu pour préparer ses examens elle oublia alors sa manie de psychologie active enfin quand elle fut bachelière son père décida qu'elle passerait une année aux environs de Londres dans une famille afin de perfectionner son anglais « On apprend vraiment bien une langue qu'au pays même » affirmait M. Ploubert or il arriva ceci Fabienne apprécie bien l'anglais qu'elle lisait là-bas les aventures de Sherlock Holmes dans le texte cette lecture la révolutionna littéralement ce fut pour elle comme un trait de lumière la révélation d'aptitudes insoupçonnées les gens qui croient le mieux connaître les femmes ne se doutent pas de ce qu'une cervelle de jeune fille peut contenir de rêves de projets de conceptions grandioses vous les croyez occupées par des soucis de chiffon d'amourette de plaisir quelle erreur elles sont en train de soulever le monde de réformer les mœurs de supprimer la misère et la haine tout cela bien entendu se passe en deux dents il est rare qu'ils aient le courage de penser tout haut à cause du ridicule qu'elles sentent inévitables mais je pose en fait que si les hommes d'état consultaient davantage les jeunes demoiselles celle-ci pourra leur suggérer de merveilleuses idées à la fois généreuses et pratiques Fabienne donc savourait avec délices le récit des exploits du faramineux policier anglais elle se figurait que c'était arrivé elle ne pensa pas un seul instant à soumettre ses fables énormes présenté avec une sèche habileté de saveur incomparable à sa critique pourtant exercée elle lut cela comme les écoliers d'autrefois lisaient Hugo et peu à peu une idée lui vint d'abord très vague puis de plus en plus précise elle résolut de mettre à profit les facultés d'investigation qu'elle croyait posséder elle démasquerait les méchants les hypocrites les criminels elle ferait de grandes choses son imagination courait à la poste elle se voyait littéralement dans l'avenir l'arbitre des destinées de ceux qui vivraient dans son rayonnement elle serait pourvue d'un pouvoir occulte et tout-puissant mais comme c'était une honnête enfant elle se fit à elle-même ce double serment ne rien faire dont elle eut jamais à rougir ne rien faire non plus dont nul sauf les coupables eut jamais à souffrir c'est dans cette exceptionnelle disposition d'esprit qu'elle revint à Paris elle y revint transformée par l'éducation anglaise d'abord par l'influence de Sherlock Holmes ensuite elle entendait profiter de la même liberté dont jouissent les jeunes anglaises sortir seule aller venir sans contrôle elle obtint pour ainsi dire cela sans le demander monsieur ploubert devenu meuf de bonheur reportait sur sa fille toute l'affection qu'il avait eue pour sa femme et avec raison il accordait à fabienne une confiance absolue quant à max le fils aîné de monsieur ploubert il constituait pour sa soeur qu'il adorait le plus complaisant des chaperons et comme il avait vingt-deux ans qu'il était étudiant en droit il avait bien assez de se chaperonner lui-même ainsi fabienne avait pris les attitudes favoris de son grand homme elle était volontiers silencieuse et distraite elle faisait de son mieux pour se donner l'air profond énigmatique et fatal son premier soin fut de s'appliquer à maigrir elle eut sacrifié dix ans de sa vie pour avoir les traits tirés les joues creuses et les lèvres minces hélas les bonnes couleurs de la santé parfaite s'obstinaient à fleurir son teint ni son père ni son frère par exemple ne se doutaient de ces projets fantastiques mais leur plaisir était extrême de voir fabienne éviter les plaisirs de son âge fuir les visites les promenades le théâtre et passer toutes ses journées dans sa chambre bon disait max c'est un genre qu'elle se donne c'était mieux la voix impérieuse de la vocation la vocation de fabienne et comment n'eut-elle pas cru à paris on ne parlait que de son héros on jouait Sherlock Holmes chez Gémiers les traductions des aventures de Sherlock Holmes envahissaient les vitrines des libraires les journaux publiaient des romans policiers à l'instar de Sherlock Holmes toujours lui lui partout une tête plus solide que celle de Fabienne n'aurait pas résisté un tel amoncellement de présages favorables chapitre troisième mademoiselle Sherlock quand Fabienne se réveillait le matin elle se sentit reposée lucide alerte prête en vérité pour les grandes péripéties une des raisons déterminantes de sa bonne humeur était du reste dans la fierté qu'elle éprouvait de s'être levée très tôt comme son héros Sherlock Holmes inlassable imbattable toujours debout avec son par-dessus son foulard et ses caoutchoucs aux heures les plus invraisemblables elle fit rapidement une toilette sommaire et se mit devant son petit bureau à relire les notes qu'elle avait rédigées dans la nuit tout à coup on frappa la porte Fabienne les sourcils froncés les lèvres pincées alla ouvrir qui donc avait l'audace de venir la déranger à cette heure extramatinale tiens c'est toi max s'écrit-elle toute surprise que se passe-t-il donc et il se passe que j'attends depuis vingt minutes et que tu vas nous faire manquer notre promenade notre promenade de quoi parles-tu max paraissait vraiment de fort méchante humeur la question posée par sa sœur eut le nom de déchaîner sa colère c'est trop fort hier soir tu m'as proposé de faire ce matin une balade au bois tu m'as chargé de premier john et je te trompe en peignoir alors que tu devrais déjà avoir mis ton amazon mais nous avons le temps répondit fabienne conciliante le temps à ça est-ce que tu te moques de moi il est six heures à peine il est dix heures passées fabienne jeta un regard éperdu sur la pendule soudain elle éclata de rire figure-toi cette mécanique est arrêtée depuis huit jours il faut croire que j'ai bien dormi je croyais qu'il était six heures du matin max déridé faisait chorus maintenant mais il se ressaisit vite pour articuler sévèrement décidément ma pauvre sœur tu es toujours la même distraite oublieuse futile ça ne m'étonne pas avec ce désordre veux-tu que je t'aide à faire le ménage oh surtout ne touche à rien s'écria vivement fabienne si tu te mêles d'arranger je ne pourrai plus m'y reconnaître tiens toi tranquille max si assieds toi mousselab sur le botin ou sur le larousse tu veux donc rester fâchée dis donc tu es bonne tu me fais manquer une partie de cheval à laquelle je tenais beaucoup fabienne regarda railleusement son frère oh je comprends s'écria-t-elle tu as congélié ton fiac ensuite tu es revenu à pied jusqu'ici max regardait fabienne effaré stupéfait ne songeant plus à nier tu es donc sorcière pas du tout alors tu m'as suivi non puisque je dormais comment as-tu fait pour deviner tout cela ce n'est pas naturel je ne me trompe donc pas tu avoues j'avoue mais explique moi vite oh c'est bien simple un enfant devine reste là tu es traîne incomplet et ce complet fripé parce qu'il a plu ce matin et que tu as mis sur tes genoux une couverture prêtée par le cocher ton pantalon a besoin d'un coup de brosse par parenthèse c'est exact ensuite tu as écrit ce matin si ça avait été dans ta chambre tu n'auras pas une tache d'encre sur ta manchette d'abord tu te serres d'encre violette et la tache est d'un noir luisant puis tu as dû prendre un mauvais porte-plume que tu as enfoncé trop brusquement dans l'encrier il n'y a que les bureaux de poste où s'arrivent ces accidents là enfin c'est un petit bleu que tu as envoyé car une lettre tu as repris le temps de la rédiger chez toi c'est bien cela tout à fait reconnut Max anéanti il ajouta mais comment sais-tu que c'est au grand hôtel et que je suis venu ici à pied par l'examen de tes superbes bottes la boue les a un peu éclaboussés donc tu as marché à pied la couleur de la boue m'apprend que tu as traversé la place de l'opéra par conséquent puisque tu viens d'un bureau de poste c'est celui du grand hôtel Max demeura incrédule voyons dit-il cesse la plaisanterie je ne plaisante pas tu ignores donc que la boue de Paris change de couleur selon les endroits elle change à peu près tous les cinquante mètres celles que tu traînes après tes chaussures viennent de la place de l'opéra il n'y a pas de doute Max fiait sa soeur une irrévérence de cour tu es aussi forte que Sherlock Holmes s'écrit-il et vraiment soudain Max interrompit son regard étonné venait précisément de tomber sur une pile des petits volumes célébrant les exploits du fameux détective amateur non mais je ne me trompe pas Sherlock est ici pas possible tu lis ça toi Fabienne qui tout à l'heure avait rougi de plaisir au compliment de Max fronça son fin sourcil et d'un ton d'amusante solennité elle déclara je fais mieux je l'étudie Max regarda Fabienne avec effarement puis s'affala tumultueusement sur deux bottins superposés seul siège disponible dans le logis de la jeune fille ah c'est donc ça la cause de ce délicieux savant désordre prodigieux petite soeur seulement moi j'arrive à d'aussi surprenants résultats avec moins de peine toi oui Sherlock n'est-ce pas a besoin de voir les gens pour deviner ce qu'ils sont or il me suffit d'entendre parler Auvergnat dans la cuisine pour deviner qu'il y a un charbonnier et dans la rue quand j'aperçois un citoyen coiffé d'un chapeau de cuir bouilli instantanément je devine que c'est un cocher de fiacre tu hausses les épaules eh bien plus fort encore si le cocher le nez rouge je suis certain qu'il connaît à merveille les rues de Paris si l'angélie cravate je suis non moins certain que ce cocher possède comme moi son diplôme de bachelier Max plaisante mais tu en conviendras je t'ai donné sur l'emploi de ta matinée des indications moins fantaisistes ah non sois franc eh bien oui c'est vrai mais où ça te mènera-t-il d'étudier Sherlock Holmes c'est de la littérature tu n'as pas l'intention de te faire détective je suppose non certes d'ailleurs comprends-tu Sherlock n'est pas un policier c'est un savant un philanthrope un être supérieur qui fait le bien à sa façon tu trouves que ça ne vaut pas d'être imité alors tu as commencé à imiter oui tu as déjà des intrigues des noirs complots des disparitions des enlèvements des résurrections tu as rassemblé des dossiers sur les contemporains oui je serais curieux de voir ça ce n'est pas difficile et fabienne tendit à son frère les feuillets qu'elle avait rédigés dans la nuit et voulait résumer ce que nous avons dit dans le premier chapitre de ce récit Max l'élu d'abord avec une stupéfaction visible qui se changea en vit en hilarité prolongée tu es sûr dit-il en s'esclafant que ce ne sont pas des gens qui déménagent à la cloche de bois fabienne secoua la tête non répliqua-t-elle alors une scène de femme jalouse à un mari coureur non dit encore fabienne ce n'est pas la jalousie qui l'a poussée au suicide c'est très romanesque fit Max oh non c'est dramatique qu'il faut dire eh bien que penses-tu maintenant je dis que ce ne sont pas là nos affaires égoïste boule mouillée sans coeur c'est tout ce que tu trouves à répondre une femme tyrannisée persécutée c'est révoltant il faut la sauver Max tu ne trouves pas que tu cours un peu la poste et toi tu ne trouves pas qu'il serait intéressant de savoir au moins le mot de l'énigme Max réfléchit tu dis que la femme est jeune et jolie Max dit fabienne d'un ton de reproche sois sérieux enfin écoute je suis aussi curieux que toi de pénétrer le mystère mais que feras-tu il faut un plan savoir où l'on va et je taboue que je ne vois pas du tout reste chez toi demain matin je te mettrai au courant de mes découvertes tes découvertes tiens tu vas faire des bêtises tu me fais trembler fabienne eut un sourire d'orgulleuse malice mon pauvre max les femmes sache le bien sont plus fines que les hommes tranquillise toi mais que prépares tu tu le sauras demain et si c'était des apaches par hasard j'ai mon revolver cette fois Max effrayé se cabra écoute moi bien fabienne je te défends de te lancer dans des aventures pareilles une jeune fille a ton idée de ça une gosse de 19 ans qui se mêle de punir les méchants et de protéger les femmes nerveuses tu es folle ma parole allons retourne à ton violon bats au théâtre cours les visites redeviens la créature raisonnable que j'ai toujours connue mais ne te fous pas dans ce guépier tu n'en sortiras jamais tu es trop jeune fabienne se rebiffa tel un coq en colère je ne te permets pas de parler ainsi entends-tu à ton tour songe au proverbe anglais tout ce qu'un homme fait un autre homme peut le faire eh bien tout ce qu'un homme accomplit une jeune fille peut en venir à bout Max regarda sa soeur avec une ironique et affectueuse admiration fichtre dit-il simplement il ajouta alors c'est moi le confident de tragédie entendu nous allons en collaborer d'ailleurs au fond peux-tu que je te dise j'en gris d'envie en effet Max était beaucoup plus intrigué qu'il ne voulait le laisser paraître il sortit mais comme chez ce garçon de 22 ans les réflexions pratiques naissaient assez vite il s'arrêta au milieu de l'escalier pour murmurer ça peut être amusant je ne dis pas mais si ça tourne mal c'est papa qui nous flanquera un abattage chapitre quatrième monsieur Toussaint vers deux heures de l'après-midi une jeune fille très simplement mais assez élégamment vêtue pénétrait rue Voisinon dans la loge du concierge de l'immeuble nous avons vu avec Fabienne disparaître l'un de nos étranges personnages cette jeune fille portait sous son bras une immense serviette de marocain noir qui paraissait brondé il était impossible de se méprendre sur sa situation sociale avec sa robe noire sa cloque en similie loutre l'épaisse voilette qui cachait son visage et jusqu'à ses cheveux opulents elle constituait le type parfait de la femme cultivée et pauvre de la prolétaire intellectuelle elle entra d'un pas délibéré et c'est avec le plus aimable sourire qu'elle demanda au concierge monsieur léopold dubois s'il vous plaît léopold dubois nous n'avons pas ça ici répondit le digne concierge selon la formule à la fois classique et impertinente en usage dans les loges parisiennes la jeune fille parut surprise et contrariée vous êtes bien sûr monsieur je suis dactylographe et monsieur léopold dubois a commandé à la maison où je suis employé un travail que je lui rapporte c'est ici l'adresse qu'il a donné cependant il a même dit qu'il habitait au troisième sur la cour oh sûrement vous faites erreur mademoiselle au troisième sur la cour il n'y a que monsieur et madame Toussaint c'est drôle car ce monsieur a bien précisé son adresse répondit la dactylographe qui paraissait de plus en plus ennuyée dit donc mademoiselle est-ce que ça serait des prix courants pour publicité lumineuse ce que vous apportez oui justement alors c'est peut-être bien pour monsieur Toussaint montez donc chez lui il est sorti mais ça ne fait rien sa dame est là oh non monsieur je ne connais que le nom qu'on m'a donné vous comprenez bien sûr pourtant vous pourriez voir tout de même la jeune fille hésita sans doute mais je ne dois parler qu'à monsieur Dubois si ce n'était pas lui alors dans ce cas revenez donc vers six heures monsieur Toussaint sera là certainement mais il ne reste que dix minutes le temps de voir son courrier merci monsieur la jeune fille s'éloigna elle descendit la rue Saint-Marc remonta la rue de Richelieu pénétra sous le passage des princes tira de sa serviette un élégant manteau qu'elle revêtit rapidement et Fabienne assez habillée maintenant pour ne plus avoir rien à craindre si elle venait à être reconnue rentra chez elle l'âme en fait toute fière de son premier succès non elle ne se trompait pas ce monsieur Toussaint était bien le déconcertant personnage qu'elle avait vu à la fenêtre du troisième étage c'était bien lui qui avait jeté la corde dans la cour lui enfin qui Fabienne n'en doutait plus causait le désespoir et le malheur d'une femme ça marche répétait Fabienne ça marche en réfléchissant elle se dit que le plus difficile restait à faire à six heures elle devait se trouver devant chez monsieur Toussaint une question délicate se posait celle du camouflage Fabienne était résolu à filer monsieur Toussaint or celui-ci pouvait l'entraîner bien loin pour des heures peut-être quel costume choisir la robe féminine c'était bien scabreux pour courir les aventures il fallait trouver autre chose Fabienne trouva dans l'un des paquets mystérieux qui gisaient sur son lit elle prit une perruque et une barbe postiche d'un autre paquet elle tira une redingote un chapeau un pantalon et un foulard le pantalon était un peu long mais elle le retroussa selon la mode anglaise la redingote faisait bien quelques plis des tailles sans importance le chapeau faillit être trop petit mais elle l'enfonça avec une telle énergie qu'il finit par entrer enfin le foulard habilement noué cacha l'absence déplorable du faux col et de la cravate l'arrangement des moustaches et de la barbe prit beaucoup plus de temps quand ce fut fini fabienne osa se regarder dans la glace et poussa un véritable cri d'épouvante elle ne se reconnaissait plus la transformation était complète hallucinante au point qu'elle dut se pincer violemment pour bien s'assurer qu'elle ne rêvait pas le son de sa voix lui fit peur peu à peu elle se familiarisa avec la nouvelle et peu coquette apparence de son moi dans un tiroir celui où elle serrait ses dossiers elle prit de l'argent fabienne recevait tous les mois une somme respectable pour sa toilette et comme elle ne la dépensait jamais elle se trouvait posséder un noyau d'économie important ainsi tout allait bien son revolver chargé dans une poche sa bourse dans l'autre elle pouvait partir mais il lui fallait une canne cette réflexion lui suggéra de regarder ses mains si fines si blanches si petites je mettrai des gants fourrés se dit fabienne ça grossira suffisamment et mon lorgnon j'allais oublier mon lorgnon une minute après à six heures moins dix exactement fabienne une canne à poignée d'argent à la main déambulait sur le trottoir de la rue Voisenon à la fois inquiète et ravie toute déconcertée quand on la regardait mais crânant néanmoins en essayant de se donner l'allure du flâneur élégant qui muse avant l'heure du dîner tout à coup la jeune fille sentit son coeur battre plus vite mais ce tout simple venait de passer sous la porte cochère dans quelques enjambées il eut atteint le boulevard oh stupéfaction une automobile de belle allure l'attendait au ras du trottoir et s'éloigna rapidement dès que le courtier en publicité y fut monté fabienne eut juste le temps de faire signe à un taxi auto qui rattrapa la voiture de monsieur toussaint grâce à un providentiel en barras de voiture cinq minutes après monsieur toussaint et la jeune fille entraient presque côte à côte dans un café de la rue royale devant fabienne le garçon secampa obsécieux que faut-il servir à monsieur monsieur n'osait parler les mots se seraient étranglés dans sa gorge perno amer cura sao poursuivait le garçon fabienne secoue la tête en signe d'acquessement amer cura sao hein clia le garçon fabienne n'était mal à l'aise la chaleur l'atmosphère du café plein de fumée l'énervement tout cela l'indisposait un peu elle pensait avec plaisir que de boire quelque chose lui ferait du bien son verre d'amer cura sao était devant elle ça doit être trop fort se dit la jeune fille et saisissant une carafe frappée elle remplit le verre jusqu'au bord puis elle goûta avidement car il mourait de soif mais tout aussitôt elle remit son verre sur la table en faisant une horrible grimace de dégoût quoi comment pouvait-on boire cela oh l'affreuse mixture fabienne n'hésita pas elle répandit le breuvage sous la table et se versa une rasale d'eau qu'elle avala d'un trait soudain elle entendit rire à côté d'elle les consommateurs avaient vu son geste et s'égayer à ses dépens fabienne rougit sous sa fausse barbe elle sentit la sueur lui perler au front s'il avait osé elle serait partie mais son trouble fut de courte durée elle retrouva toute son ardeur et sa présente esprit en voyant monsieur toussaint assis à quelque distance près d'un gaillard moustachu crépu noir comme un brigand des arbres ruses quand il avait du reste l'aspect en dépit de sa cravate voyante et d'un feutre prétentieux trop posé sur l'oreille fabienne écoutait en elle la voix puissante de l'instinct de nouveau elle était certaine de ne pas se tromper elle avait devant les yeux le personnage qui imitait si bien l'étri du bouvreuil et qui avait accroché à la corde balancée par monsieur toussaint cette petite caisse qui devait contenir de bien singulières choses malheureusement la jeune fille ne pouvait saisir un mot de la conversation des deux interlocuteurs ils étaient placés trop loin d'elle en revanche elles ne perdaient pas un de leurs mouvements comme disent les bonnes gens ça n'avait pas l'air d'aller tout seul la discussion mieux encore la dispute paraissait vive et animée monsieur toussaint secouait énergiquement la tête le brigand gesticula avec furie mais leurs paroles se perdaient dans le fracas ambiant fabienne se contentait de noter qu'il y avait une différence sociale évidente entre ces deux hommes cela se voyait à mille choses et entre autres à ce détail que l'un buvait du porto et l'autre la classique cap sainte au sucre que se disait-il ce devait être énorme car à un moment donné fabienne vit monsieur toussaint le correct le foie monsieur toussaint regardait le brigand des abruses d'un air si terrible que celui-ci baissa ses yeux insolents et se tut soudain médusé ensuite monsieur toussaint tira son porteur de son gousset il prit cinq louis qui l'aligna sur la table le brigand les empocha et sortit sans rien dire et sans régler sa consommation fabienne fut tenté de le suivre mais ne valait-il pas mieux au contraire filet monsieur toussaint qui certes devait être le chef le maître la jeune fille ne bougea pas elle vit monsieur toussaint appeler un garçon et se faire servir un dîner froid qui l'avala littéralement en quatre bouchées il paya l'addition et laissa un pourboire certainement royal en jugé par la figure épanouie du garçon et son attitude respectueuse monsieur toussaint remonta en auto fabienne regagna son taxi et la chasse commença éperdue monsieur toussaint filait à toute vitesse la voiture de fabienne suivait à une distance raisonnable le pseudo courtier stoppa d'abord un café de la place du châtelet où il ne resta que deux minutes ensuite il s'arrêta place d'italie puis boulevard montparnasse puis un brusque crochet l'entraîna rue au bord camp il suivit les grands boulevards jusqu'à la rue royale où il s'arrêta encore descendit jusqu'au quai de billy remonta la rue de ranelag contourna le boulevard beau séjour descendit le boulevard de les serres s'arrêta court la reine traversa la concorde la rue tronchet arriva comme la foudre rue de clichy ralenti un peu rue de douai où la grille d'un superbe hôtel s'ouvrit devant sa voiture selon toute vraisemblance monsieur toussaint avait terminé ses courses et laissait fabienne un peu désemparée mais ravie néanmoins de ce qu'elle venait de découvrir en si peu de temps sur un petit carnet elle avait noté tous les numéros des maisons où monsieur toussaint s'était arrêté autant de points de repères qui pouvaient devenir précieux mais là rue de douai que fallait-il faire fabienne attendit une demi-heure puis se décida à payer son chauffeur elle fut d'ailleurs terrifiée elle qui n'avait jamais compté de sa vie par le total extravagant auquel atteignait le prix de cette balade dans paris elle resta seule dans la rue où le rare passant circulait à cette heure déjà tardive fabienne consulta sa montre il était près de dix heures la fin la tenaillait mais son énergie ne se trouvait pas en défaut elle resta stoïquement monsieur toussaint n'aurait eu qu'à sortir une heure se passa de la sorte la pluie tombait fine et pénétrante il faisait un froid de loup et fabienne se sentait gelée jusqu'aux eaux tout à coup elle eut l'impression qu'elle était observée en se retournant elle aperçut trois jeunes gens qui la dévisageaient curieusement chuchoteurs avec des rires étouffés fabienne allait tourner les talons quand l'un des jeunes gens s'approcha d'elle cérémonieusement et lui chapeau à la main lui dit madame madame je vous demande pardon mais votre barbe se décolle fabienne ne peut retenir une exclamation angoissée elle porta vivement la main à son visage mais ce mouvement malheureux provoqua une catastrophe elle tira un peu nerveusement et sa superbe barbe lui resta dans la main un éclat de rire romérique irrésistible retentit les passants s'approchèrent et fabienne eut que le temps de se dérober par la fuite au colibet des badauds amusés hélas sa démarche elle le sentait la trahissait encore elle trouva enfin une voiture où elle remit tant bien que mal son postiche malencontreux qu'elle avait en effet dérangé sans s'en apercevoir elle se souvenait maintenant du singulier coup d'oeil que lui avait jeté le conducteur de son taxi auto quand elle l'avait payé ne se camoufle pas qui veut du premier coup il faut l'habitude trempée grelottante affamée humiliée fabienne entra cependant chez elle et grimpa à tâtrons son escalier obscur mais sa surprise fut vive quand elle aperçut une faible lumière devant la porte de sa chambre cette surprise se changea en terreur quand elle vit à quelques marches au dessus de son palier rosalie la cuisinière qui était là son bougeoir à la main fabienne releva le col de sa renagotte enfonça son chapeau sur ses yeux ébouriffa sa barbe mit sa clé dans la serrure le plus rapidement possible entra dans sa chambre alluma l'électricité et se déshabilla en deux secondes pendant ce temps rosalie invoquait le seigneur hélas mon dieu gémissa la cuisinière un homme barbu qui rentre chez mademoiselle une vision de cambriolage et de meurtre passa devant les yeux de rosalie puis comme elle était normande elle eut cette restriction mentale ce serait-il un amoureux des fois et la curiosité en portant sur la crainte elle frappa la porte de fabienne celle-ci enveloppée dans un long peignoir vint ouvrir c'est vous rosalie oui mademoiselle c'est moi mais qu'avez-vous donc rosalie n'osait plus dire ce qu'elle avait vu au plus tôt ce qu'elle croyait avoir vu car elle commençait à n'être plus sûre de la réalité de sa vision saugrenue et tout à fait subversive rien mademoiselle seulement voilà votre papa est inquiet pourquoi parce que vous n'êtes pas venu dîner comme d'habitude rosalie se rassurait visiblement car sa phrase était partie tout d'un trait c'est pour ça que vous n'allez pas vous coucher demanda fabienne en riant j'ai dîné chez une amie allez vous reposer rosalie vous n'avez besoin de rien mademoiselle du tout merci mais fabienne se mit au lit en répétant oh abouillons bien chaud ou seulement une aile de poulet ou encore un morceau de pain sec que j'ai faim que j'ai faim mon dieu cependant elle ne tarda pas à se sentir gagnée par l'irrésistible sommeil de la jeunesse après tout son héros son demi-dieu Sherlock Holmes ne passait-il pas des journées entières sans prendre autre chose qu'une piqueur de cocaïne à moins qu'il ne grillât une centaine de cigarettes ah murmurait fabienne en baillant si du moins je pouvais fumer une bonne pipe chapitre cinquième bourdigasse le lendemain matin fabienne lesté de deux tasses de thé et d'une douzaine de tartines beurrées s'avisa qu'il était temps de rendre compte à son frère du mandat impératif qu'elle s'était confiée à elle même max l'attendait depuis une heure au moins la curiosité du brave garçon était beaucoup plus grande qu'il n'aurait voulu l'avouer eh bien demanda-t-il en voyant entrer fabienne celle-ci répondit à la question connais-tu un monsieur lobla qui habite un superbe hôtel rue de douai lobla je crois bien c'est un richard il dépense cent cinquante mille francs par an tu l'as vu oui quelquefois au théâtre et au cercle grand non plutôt petit avec une belle barbe noire un teint mat l'air d'un rasta qui aurait des manières pourquoi me demandes-tu cela parce que c'est lui l'homme à la fenêtre allons donc j'en suis sûr l'homme que j'ai filé hier l'homme à la corde celui qui se fait appeler monsieur toussaint et passe pour être courtier de publicité c'est bien le même lobla dont tu viens de me donner le signalement toussaint courtier qu'est-ce que tu me racontes fabienne alors scrupuleusement sans omettre un seul détail fit le récit de sa journée max un peu soucieux hoche à la tête ça peut te mener loin tu sais fabienne haussa les épaules max reprit n'importe il n'y a pas à dire c'est curieux sais-tu s'il est marié demanda fabienne oui une femme charmante blonde non brune la beauté espagnole sais-tu s'il a dit maîtresse on lui en prête beaucoup et comment ne prête qu'aux riches la jeune femme s'est élevée et marchait dans la chambre de max d'un pas saccadé hein fit elle tout à coup c'est bizarre n'est-ce pas qu'est-ce qui est bizarre que les femmes ne puissent pas porter convenablement des barbes postiches au premier mouvement que brusque j'ai fait blanc le postiche est tombé il faut trouver autre chose hein c'est qu'un max qui ne comprenait pas un mot je te dis que les postiches ne sont pas solides ça ne vaut pas la barbe naturelle qu'est-ce que tu me racontes au fait c'est vrai tu ne sais pas fabienne mit alors son frère au courant de ses aventures et de ses mésaventures sais-tu dit max en riant de tout son coeur à ta place je ne me déguiserai pas du tout impossible y penses-tu si tu savais comment se sent en sécurité avec des habits masculins c'est extraordinaire on n'a peur de rien bon répondit max narquois je n'avais pas remarqué fabienne en regardait son frère avec attention attends dit-elle je crois que j'ai trouvé donne moi de tes complets veston n'importe lequel un faux col une cravate bon un par dessus c'est ça un feutre mou maintenant un merveille attends moi cinq minutes chargé des vêtements de max fabienne disparut dans sa chambre les cinq minutes n'étaient pas écoulées qu'elle rentrait métamorphosé de nouveau d'une façon qui semblait parfaite max n'en revenait pas c'est merveilleux s'écrit-il tu es vraiment très forte c'est tout un art que le camouflage et fabienne mieux averti était devenu assez habile il ne faut point pour réussir accumuler les postiches et les phares comme font les maladroits d'imperceptibles modifications suffisent pour changer une physionomie et une femme n'a qu'à transformer sa coiffure pour que son mari hésite à la reconnaître dans la rue mais sais-tu bien que tu me ressembles au point que c'en est cauchemardant viens ici devant la glace on se prendrait soi-même l'un pour l'autre es-tu moi suis-je toi continue max tout à fait amusé jusqu'à mes moustaches que tu as pigées elles ne tomberont pas cette fois je te le jure et maintenant à la besogne tu vas te grimer aussi moi il le faut puisque monsieur l'oblade t'a déjà vu prends les plus mauvaises frusques tu iras faire le guet dans la rue de douai dès que notre homme sortira tu le suivras on se retrouvera ici avant dîner tu le suivras à tout prix entends-tu et toi j'irai de mon côté ne t'occupe pas de moi tu as un revolver ma foi non je n'ai qu'une canne à épée emporte la ne sors pas sans armes surtout recommanda fabienne presque maternelle elle ajouta à bientôt puis elle dégringola l'escalier pendant que max soudain perplexe se demandait un peu tard c'est très joli mais comment ça finira t il oulala alors que max obéissant se préparait à revêtir ce qu'il appelait un costume de purée fabienne tâchait d'élever son esprit jusqu'au sommet de l'intuition pure elle cherchait depuis son retour d'angleterre l'occasion d'exercer des facultés qu'elle jugeait prodigieuses or par un hasard malencontreux cette occasion ne s'était jamais présentée fabienne avait regardé avec soin autour d'elle ni ses parents ni les amis de sa famille ne semblait vivre de la vie mystérieuse et un peu palote des personnages de romans ils étaient tous d'une banalité désespérante du côté des messieurs on songeait uniquement à gagner de l'argent par des moyens d'ailleurs absolument légaux honnêtes vulgairement honnêtes du côté des dames on menait l'existence superficielle et brouillonne de la parisienne à la mode toilettes, conférences avec les couturières visites dans les grands magasins et chez les modistes réceptions, promenades, théâtres rien qui valut la peine de l'occuper fabienne ne possédait dans ses relations pas le moindre coquin truculent pas la moindre femme ambitieuse compliquée et perfide ils étaient tous plats du jour cuisine bourgeoise et bonnet de coton des pannes quoi et voilà que subitement le mystère espéré surgissait sous sa fenêtre il fallait en profiter et montrer un peu de quoi on était capable Sherlock Holmes avait de fécondes rêveries il devinait d'après le plus léger indice tout le passé et tout l'avenir fabienne s'appliqua également à rêver à deviner à reconstituer une synthèse mais elle ne tarda pas à s'apercevoir que cet exercice si facile en apparence offrait en réalité des difficultés insurmontables elle avait beau friper ses délicates méninges elle n'arrivait pas à trouver une solution satisfaisante aux problèmes saugrenus posés par le hasard voyons se disait-elle procédons avec méthode je suis matériellement sûr que monsieur Leblat le richissime et monsieur Toussaint le courtier sont une seule personne ce double sphinx habite d'une part rue de Douai où il a femme et enfant l'autre part se le retrouve sous la forme de monsieur Toussaint aux douze de la rue Voisinon où on le considère également comme un époux modèle serait-il Guillaume par hasard il faut que cet homme ait un aplomb formidable pour mener presque ouvertement une existence aussi compliquée c'est un rude adversaire mais je déjouerai à ses plans pourtant l'éclair d'orgueil que cette réflexion mettait dans les yeux de Fabienne s'éteignait brusquement ses plans murmura-t-elle mais justement je les ignore il m'est impossible de savoir ce qu'il prépare il est un complice c'est sûr je l'ai vu un être de sac et de corde non la corde c'est la spécialité de monsieur Toussaint mais pourquoi descend-t-il dans la cour pourquoi attend-il que l'autre imite le chant du bouvreuil pourquoi ne fait-il pas monter simplement son complice chez lui c'est son voisin il habite à deux pas au 33 du passage des princes ils peuvent se voir de leurs fenêtres alors pourquoi encore une fois ce luxe de précaution puisque hier je les ai vus ensemble au café oui c'est cela sans doute le complice ignore la double personnalité de monsieur Toussaint ou bien encore celui-ci ne va pas livrer à son homme à tout faire le secret de son second ménage en tout cas ce qu'ils font c'est en marge des lois voyons puisque Max va s'occuper de monsieur Toussaint il faut que je découvre le complice Fabienne monologuait ainsi dans le passage des princes résolu à y attendre tout le temps qu'il faudrait pour tenir son brigand des abruses il y a des coïncidences heureuses surtout pour ceux qui entreprennent des choses absolument folles Fabienne n'avait pas pris sa garde depuis dix minutes qu'elle vit sortir l'homme qu'elle cherchait elle reconnut parfaitement à ses moustaches tombantes à son teint rouge brique à sa cravate voyante elle le suivit résolument rassurée par le revolver qu'elle portait dans la poche de son veston l'homme prit la rue de Richelieu remonta le boulevard Montmartre et se dirigea vers la place de la république qu'il traversa pour entrer dans un bureau de poste Fabienne lui vit prendre quelques lettres au guichet de la poste restante il les lut sur place et son visage est une expression de mécontentement violent il hésita quelques instants et se décidant il demanda les instructions nécessaires à l'envoi d'un message téléphoné il se mit à rédiger le message mais cette rédaction devait être particulièrement difficile car il froissa d'un geste impatient la feuille qu'il venait de remplir et la jeta à terre il est inutile de dire que Fabienne arraillement s'amusait à barbouiller une formule de télégramme où il n'écrivait pas autre chose que le verre de racine le jour n'est pas plus pur et comme l'inconnu elle jeta sa feuille puis se ravisant elle se baissa rapidement pour la ramasser mais ce qu'elle tenait c'était le brouillon écrit par le brillant des abruses elle eut cette phrase incompréhensible madame Toussaint deux rues voisinons trouve-toi dans une heure près du petit sentier prends tout argent disponible très grave Toussaint ça ne m'étonne pas qu'il ait changé sa rédaction se dit Fabienne ça paraît stupide ainsi où ça le petit sentier mais est-ce bien sûr que monsieur Toussaint est chargé d'envoyer ce message Fabienne recommença dans un simple fiacre cette fois son ardente filature elle suivit son brigand tout le long des boulevards remonta les Champs-Elysées et s'arrêta enfin entre les deux langues du bois de boulogne tiens se dit-elle est-ce que le petit sentier serait par là l'inconnu descendit de voiture et congélia son cocher Fabienne plus prudente fit attendre le sien puis de l'allure spéciale au parisien pur sang qui se figure vraiment être à la campagne dès qu'il a franchi la porte dauphine et qui s'attendrit devant l'éveil du printemps surveillé par des gardes en uniforme elle suivit son étrange gibier celui-ci après avoir fait 300 m dans l'allée de Longchamp prit subitement à gauche en suivant un petit sentier que des trônes précoces bordaient déjà de verdure puis d'un bond l'homme sauta en plein fourré la tâche de Fabienne devenait difficile il n'y avait pas encore assez de feuillage pour qu'il lui fût possible de se dissimuler à l'abri des frondaisons tout en se rapprochant suffisamment pour ne pas perdre la piste elle s'arrêta indécise derrière un arbre de belle taille un ancêtre comme il en reste quelques-uns dans le bois si dévasté cette cachette lui suffisait à quelques pas l'homme s'était arrêté également devant une femme très élégante une blonde du titien merveilleuse de fraîche beauté alliée à un chic suprême fabienne reconnut le profil pur la chevelure superbe la physionomie mélancolique et douce de madame toussaint elle eut alors une impression de gêne bien nette au lieu de l'aventure espérée allait-elle assister à un simple rendez-vous galant mais non c'était impossible il suffisait de regarder les deux personnes en présence le vulgaire inconnu aux grosses moustaches tombantes en envoyant le message téléphoné au nom de monsieur toussaint avait sûrement préparé un guet-apens en tout cas ce qui allait se passer devait sortir de la banalité des attentes ordinaires commis en plein bois en apercevant dans elle l'équivoque personnage madame toussaint ne put réprimer un cri de frayeur cette frayeur sembla augmenter quand l'inconnu à la fois patelin et insolent après un salut désinvolte lui dit oh n'ayez pas peur madame vous ne vous attendiez pas à me voir ici n'est-ce pas ? qui êtes-vous ? demandait la jeune femme tremblante mais résolue qui je suis ? c'est juste vous ne me connaissez pas on a négligé de nous présenter l'un à l'autre je suis monsieur Bourdigas l'homme de confiance de votre mari madame toussaint pâlit mais elle reprit d'un tour dégagé mon brave homme vous vous trompez certainement mon mari n'a point d'homme de confiance et en tout cas je n'ai aucune raison de vous écouter plus longtemps elle fit mine de s'éloigner mais Bourdigas se plaça devant elle déjà menaçant pas de comédie s'écria-t-il et parlons franchement je suis venu pour vous tirer d'un grand danger madame ne cherchez pas à vous dérober c'est moi qui vous ai envoyé le message téléphoné monsieur toussaint ne viendra pas écoutez ce que j'ai à vous révéler est grave vous voyez bien que je suis renseigné puisque je vous ai donné un rendez-vous près du petit sentier à l'endroit où monsieur toussaint a coutume de vous rencontrer quand il est impossible d'aller rue voisinon et comme la jeune femme se taisait je sais tout vous dis-je ajouta Bourdigas la véritable situation le véritable nom de monsieur toussaint me sont connus si votre intention est de calomnie en absent laissez-moi partir Bourdigas c'est un rire sauvage calomnier qui vous parle de calomnier c'est la vérité pure et simple que je vais vous dire écoutez-moi bien monsieur toussaint n'est pas votre mari mais votre protecteur il ne s'appelle pas toussaint mais Lobla son vrai domicile n'est pas rue voisinon mais à son hôtel de la rue de Douai songez-vous à fuir maintenant direz-vous encore que je calomnie vous ne m'apprenez rien s'épandit froidement la jeune femme Bourdigas parut un peu déconcerté par cette ironie agressive mais il reprit sans doute mais ce que vous ignorez c'est que Lobla joue une partie dangereuse et qu'il la perdra moi je vous apporte le salut mais ne tardez pas une minute vous mentez vous persistez dans votre aveuglement mais au jour du danger soyez-en sûr monsieur Lobla ne songera pas à vous il ne s'occupera que de lui d'abord puis de sa femme et de son enfant vous serez abandonnés compromises peut-être croyez-moi obéissez-moi la jeune femme à qui nous continuerons de donner le nom de madame toussaint parut réfléchir si Bourdigas avait su lire sur sa fisonomie mobile il eut deviné qu'il n'était point convaincu pourtant elle parut ébranlée enfin de quoi s'agit-il demanda-t-elle que dois-je faire fuir où avec moi pourquoi pour être en sécurité quel danger menace donc monsieur toussaint je vous le dirai plus tard je vous répète qu'il est perdu sans retour c'est un homme à la mer je ne vous crois pas vous me tendez un piège vous voulez des preuves eh bien est-ce que votre mari n'a pas été très préoccupé ces jours-ci est-ce qu'il n'a pas placé dans votre secrétaire de l'or et des bijoux croyant que tout cela était en sûreté chez vous est-ce qu'il n'a pas brûlé des papiers est-ce qu'il n'a pas réalisé des valeurs est-ce qu'il n'a pas une valise toute préparée est-ce qu'il n'a pas toutes les allures d'un homme prêt à fuir au premier signal alors vous me conseillez de l'abandonner oui puisqu'il vous abandonnerait certainement vous voulez que je fuit oui partons pourquoi partirais-je avec vous parce que je vous aime s'écria audacieusement Bourdillas sa jeune femme eut un mouvement de répulsion qu'elle ne put dissimuler oh reprit le coquin pas à tant de manière s'il vous plaît qu'étiez-vous il y a trois ans une pauvre chanteuse de café-concert sans sous ni maille que serez-vous demain une femme sur le pavé moi je vous offre autant d'argent que vous en donne l'oblat je vous offre en outre plus d'intelligence et par conséquent un avenir plus digneux de vous madame Toussaint brusquement sembla conquise par le cynisme et l'orgueil du voyou elle eut un sourire d'une délicieuse coquetterie bien vrai dit-elle Bourdillas sans méfiance désormais car les pires coquins peuvent avoir leur naïveté perdit toute mesure ah s'écria-t-il je savais bien que vous comprendriez eh bien agissons vite prenez tout l'or et les bijoux que vous avez chez vous à huit heures nous serons à la gare du nord demain nous serons à londres et je vous promets que dans trois semaines nous aurons un million à nous triomphant maître démonstratif il s'avança vers madame Toussaint qui recula misérable dit-elle avec dégoût c'est donc cela que vous voulez trahir et voler l'homme qui vous a tiré de la fange arrière fuyez à votre tour si vous voulez pas être traité comme un drôle que vous êtes Bourdillas d'abord surpris retrouva très vite son insolence habituelle ah vous êtes payé ma tête mais rira bien qui rira le dernier il n'est pas difficile à donner à madame Lobla l'adresse de madame Toussaint et à la police quelques renseignements sur la rue Voisinon la jeune femme d'une voix que l'émotion et la colère faisaient trembler répliqua vous voulez prévenir la police eh bien faites monsieur Lobla ne craint rien entendez-vous je raconterai d'où vient le nommer Bourdillas et ce qu'il faisait en Espagne quand monsieur Toussaint essaya de le transformer en honnête homme moi aussi je vous le connais bandit elle n'eut pas le temps d'en dire davantage Bourdillas se précipitait sur elle et lui tordait les poignets foudrages au secours criait madame Toussaint tu peux appeler riconna le chenapan il n'y a personne tout à coup la scène changea Fabienne surgissait le revolver au point cette apparition inattendue provoqua chez l'héroïque Bourdillas un traque absolu il détala avec une telle promptitude que Fabienne dont le coeur n'avait pas battu dont le bras n'avait pas tremblé ne puissent s'empêcher de sourire madame Toussaint pâle comme une morte agardée convulsive contemplait son providentiel sauveur qui le chapeau à la main s'inclinait en disant rassurez-vous madame vous n'avez plus rien à craindre et Fabienne ajouta j'ai une voiture près d'ici vous plaît-il d'en profiter je me ferai un plaisir de vous reconduire chez vous si vous le désirez la jeune femme était incapable de marcher seule son émotion était encore si violente qu'elle dut prendre le bras de Fabienne celle-ci goûtait l'absolu du bonheur son désir secret venait de se réaliser son ambition la plus chère était accomplie rien désormais ne pouvait empêcher qu'elle eût vraiment sauvé une femme en des circonstances dépourvues de banalités sans doute une promeneuse attaquée en plein jour et en plein bois par un apache c'est un fait divers ordinaire mais cette fois le fait divers s'enveloppait d'un mystère impénétrable journaliste bourdigas et celle qui avait failli devenir sa victime était incontestablement dominée par une volonté supérieure liée l'un à l'autre par un secret qu'il ne devait pas posséder entièrement ah ce lobla qu'était-ce donc de ce personnage énigmatique un voleur du grand monde un espion tous les deux à la fois peut-être Fabienne grandit de sang coudé à ses propres yeux avait la certitude de découvrir maintenant la vérité elle marchait comme rue Blas dans un rêve étoilé elle se sentait presque l'égal de Sherlock Holmes n'avait-elle pas comme lui fait preuve d'ingéniosité et de courage mais comme lui elle ne devait pas perdre de temps une occasion unique de savoir toute la vérité s'offrait providentielle Fabienne résolut de porter un de ses coups droit dont son maître Sherlock avait le secret elle ne tarda pas à s'aviser de l'extrême difficulté d'une pareille escrime dans le fiacro store baissé en présence de cette femme silencieuse Fabienne sentait croître son embarras mais une force invincible la poussait à questionner car enfin il n'y avait pas de doute ce bourdigas était un coquin et il fallait prévoir un retour offensif de sa part cette réflexion la décida vous avez eu peur ? demanda-t-elle oui c'est donc un personnage bien dangereux Madame Toussaint hésita avant de répondre je ne crois pas dit-elle enfin il est un peu fou tout simplement la réplique manquait de franchise piquée fabienne laissa échapper presque malgré elle un propos qu'elle jugea décisif en effet c'est un garçon curieux il a des talents spéciaux et il imite vraiment bien le chant du bouvreuil cette phrase n'eut pas l'effet attendu Madame Toussaint regarda Fabienne sans comprendre le chant du bouvreuil se pliqua-t-elle interloqué vous ne savez pas ce que je veux dire ? non monsieur mais je devine que vous avez pu conclure à certaines équivoques après la conversation que vous venez d'entendre je vous jure que vous vous tromperiez dans ce cas comme tous les hommes supérieurs monsieur Lobla des ennemis mais j'ai en lui une confiance absolue sa loyauté n'est égale que sa grande intelligence en attendant vous avez vu que je me serais laissé tuer plutôt que de commettre la plus légère indiscrétion à son égard la leçon était claire Fabienne déconcertée se mordit les lèvres Madame Toussaint continuait les yeux maintenant pleins de larmes le hasard monsieur vous a mis au courant de mon pénible secret mais je vous jure je ne savais pas quand j'ai connu celui qui est en effet mon bienfaiteur je ne savais pas qu'il était déjà marié il n'y a pas quarante-huit heures qu'il m'avouait la vérité oui dit Fabienne pour qui la lumière se faisait en partie c'est l'autre nuit n'est-ce pas et après cet aveu désespéré en face de votre bonheur anéanti vous avez voulu mourir la malheureuse femme cette fois manifesta un étonnement sans borne comment balbussatiel vous savez donc vous avez failli vous jeter dans la cour oui je le sais mais rassurez-vous ajouta-t-elle en remarquant une bâtre dans le regard de Madame Toussaint si le hasard en effet m'a fait surprendre votre douloureux secret je n'éprouve pour vous que de la sympathie sa jeune femme se rassura en contemplant le net visage de Fabienne elle éprouvait désormais comme toutes les personnes en proie à une violente émotion l'irrésistible besoin de parler de sa peine oui dit-elle j'étais inquiète affolée de jalousie je venais de passer huit jours sans le voir et je savais qu'il n'avait pas quitté Paris je l'avais cherché partout j'étais rentré harassé chez moi espérant qu'il serait là mais il n'était pas revenu encore puis vous vous êtes mise à la fenêtre et en vous retournant vous l'avez vu devant vous comment savez-vous cela j'ai aussi mon secret répondit Fabienne en souriant et je vais vous reconstituer la scène vous lui avez d'abord adressé de bifre proche puis il vous a rassuré il vous a parlé de ses projets d'avenir oui et j'étais presque consolé c'est alors mais elle n'est plus achevée les sanglots l'étouffaient c'est alors murmura Fabienne qu'en jurant de ne jamais vous abandonner il fit allusion à sa femme et à son enfant madame Toussaint écrasée de douleur secoua affirmativement la tête Fabienne le coeur serré regardait elle qui n'avait pas aimé encore cette victime de l'amour en marge du devoir et néanmoins soumise malgré sa situation fausse à des devoirs absolus nul ne peut vous blâmer dit-elle à la malheureuse mais d'autres dangers vous menacent encore j'en suis sûr n'hésitez jamais alors à m'appeler à votre aide elle allait donner son adresse comme le faisait Sherlock Holmes en pareil cas mais un sentiment de prudence la retint était-elle seulement de la prudence n'y avait-il pas aussi la pudeur de la jeune fille embarrassée de ses vêtements masculins elle se contenta d'ajouter écrivez-moi au bureau du grand hôtel poste restante aux initiales MP la voiture stoppa madame Toussaint était devant sa porte elle serra la main de son sauveur avec tant de reconnaissance émue que Fabienne eut au coeur ce petit choc délicieux que l'on ressent si rarement hélas chaque fois que l'on fait une bonne action la jeune fille rentra dans sa chambre plus décidée que jamais à aller jusqu'au bout de l'aventure non songeait Fabienne cette pauvre femme ne sait pas tout elle n'est qu'un jouet entre les mains de l'oblat mais n'ai-je pas mieux fait de lui laisser un peu d'illusion pour quelques jours encore ? après avoir réfléchi elle ajouta ah si j'avais comme Sherlock les registres de la police à ma disposition mais moi je suis seule toute seule en ce moment un souvenir de ses lectures lui revint et la rendit toute fière Sherlock n'avait jamais éprouvé d'un succès sauf dans sa lutte contre la maîtresse du roi de Bohème précisément se dit Fabienne avec orgueil moi je suis femme et je ne connaitrais pas la défaite chapitre sixième un coup de théâtre à l'opéra eh bien et toi oh moi dit Max tout joyeux ça s'est passé admirablement pas une panne je t'apporte une cueillette ma petite Fabienne tu vas être contente d'abord mon loblat est sorti de chez lui à trois heures en auto naturellement je l'ai suivi en taxi quand je dis suivi c'est un peu loin car il va d'un train fou l'animal il se fera casser la figure tu verras enfin il m'a mené tu ne devineras jamais où dans la plaine d'Aubervilliers en plein terrain vague ah ah là il s'est arrêté j'avais remisé ma voiture au coin de la route et je suis descendu me dégourdir les jambes j'ai vu loblat marcher jusqu'à une bâtisse qui paraît sordide mais qui est entourée de palissades très hautes je n'ai pas moyen de rien voir en glissant un oeil entre des planches mal jointes il a pénétré là-dedans a refermé la porte derrière lui et n'est ressorti que deux heures après Fabienne écoutait avidement ce récit des pérégrinations du mystérieux loblat à Aubervilliers ainsi dit-elle tu as bien l'impression que la bâtisse était inhabitée est-ce que je sais tout ce que je puis affirmer c'est que je n'ai vu personne y pénétrer après lui et ensuite je ne sais pas quoi diable il a pu fabriquer dans cette vaste turn par exemple continua max un certain moment il m'a semblé entendre un bruit sourd puis le silence enfin le personnage remonta en auto et nous voilà filant vers paris à toute allure nous arrivons à l'opéra côté du boulevard haussmann cinq minutes d'arrêt puis une randonnée énorme aux quatre coins de paris tiens regarde les adresses j'ai tout noté très bien j'ai accompagné ensuite monsieur loblat jusqu'à son domicile où je suppose qu'il est rentré pour dîner à quoi rêves-tu quelle heure est-il sept heures vite alors va bien vite nous prendre de place pour l'opéra nous dînerons au galop je vais m'habiller dépêche-toi tu n'as que le temps j'y cours mais dis donc sais-tu ce que je crois moi eh bien monsieur loblat est un faux monnayeur fabien noça les épaules c'est mieux que cela quoi donc la jeune fille ne répondit pas la vérité qu'elle eût été fort embarrassée de formuler une hypothèse mais lui déplaisait souverainement d'admettre que monsieur loblat fut un aventurier banal fit max c'est peut-être aussi un monsieur qui joue tout bonnement en course tu verras que ça finira comme ça une heure après le rideau se levait sur le premier acte de faust max conquis par le spectacle était à cent lieues de monsieur loblat et des étranges événements où un peu malgré lui il venait de jouer un rôle de troisième plan mais fabienne ne s'intéressait ni au décor ni au méphisto ténébreux ni au ténor dont la voix était discutée précisément en cause d'un excès de suavité elle cherchait monsieur loblat dans la salle mais monsieur loblat ne paraissait point l'acte se termina et fabienne commençait à croire qu'elle s'était trompée dans ses prévisions les paroles de max avaient légèrement ébranlé sa certitude car enfin les allusions de bourdigas ne constituent nullement une épreuve contre loblat max ne pensait qu'à s'amuser à l'entracte il dit à fabienne tu ne sors pas un peu non je tiens à rester ici mais va si tu veux max rata de profiter de la permission il monta au buffet fumer une cigarette tout à coup il lui semblait qu'une femme très élégante et dont la beauté faisait sensation le regardait avec une attention particulière max était parfois vanté de bonnes fortunes qu'il n'avait pas eues mais il ne lui était en réalité jamais rien arrivé flatté et intimidé à la fois il regarda l'inconnu hésitant à croire qu'il pouvait être l'objet d'une insistance aussi flatteuse pas de doute possible c'était bien à lui qu'elle souriait un étrange sourire un peu mélancolique en lui adressant un petit signe discret puis elle se leva et se perdit presto dans la foule avant que max fût revenu de sa surprise si fabienne n'avait pas été aussi absorbée par son incessante inspection de la salle elle aurait remarqué de quel air triomphant max vint se rasseoir à côté d'elle cette fois le magnifique décor de la kermesse laissait max indifférent à son tour il ne lâchait plus sa jumelle et explorait consciencieusement les loges et les fauteuils de balcon inutile lui dit fabienne à voix basse il n'est pas encore là max n'entendit pas sa distraction égalait celle de sa soeur que l'apparition de marguerite ne parvint pas à rendre plus attentive à la scène et pourtant c'était mademoiselle kuznetsov qui chantait au baissé du rideau max insista pour que fabienne sortit avec lui l'oblain ne rentrera pas pendant l'entracte très certainement s'il est là tu le trouveras au buffet ou au foyer allons viens donc fabienne se rendit à la justesse de ce raisonnement et suivit max qui tout heureux se promettait bien de montrer sans avoir l'air bien entendu sa récente bonne fortune à sa soeur les jeunes gens sont terribles ils ont un irrésistible besoin de prendre l'univers pour confident de leur première satisfaction d'amour propre tu as soif dit max non mais si allons au buffet le jeune homme machiavélique et ingénue espérait y retrouver la beauté blonde dont le sourire venait de lui causer une si douce émotion en effet elle était là mais elle ne parut pas s'apercevoir de l'arrivée de max son regard n'abordonnait pas un personnage à la barbe noire et bouclée qui dans un coin de la salle écoutait avec une attention respectueuse un extraordinaire anglais très grand très raide et dont la moustache blanche contrastait pittoresquement avec le teint allé fabien et max reconnurent en même temps le premier des deux interlocuteurs c'est lobla avec qui est-il donc demanda fabienne je ne sais pas ce n'est pas un abonné de l'opéra à coup sûr rapprochons nous veux tu ce n'était pas facile le buffet semblait pris d'assaut on s'y pressait on s'y écrasait fabienne désespéré dut renoncer à entendre ce que disaient lobla et son compagnon leur jeu de physionomie lui échappait même à peu près complètement attends moi cette table dit elle à max je vais tâcher de me glisser auprès d'eux max au fond ne demandait pas mieux que d'être seul un instant pour chercher des yeux sa belle inconnue ah d'évenne murmura-t-il elle est partie au même instant il sentit qu'on lui frappait discrètement sur l'épaule la prestigieuse blonde était devant lui radieuse et max demeura frappé du rayonnement de bonheur qui lui faisait une auréole l'inconnu se pencha vers max et tout bas lui dit rapidement j'espère que vos préventions sont maintenant dissipées max ne trouva pas un mot à répondre son interlocutrice ajouta je n'oublie pas votre généreuse intervention à bientôt max non bien que mal allait improviser un madrigal qu'il jugeait nécessaire mais il s'aperçut que la mystérieuse blonde n'était plus là il restait désolé ou plutôt dépité quand fabienne le tira par le bras qu'est ce qu'elle t'a dit demanda la jeune fille qui ça fit max en prenant un air faussement étonné la jolie blonde tu ne la connais pas non et toi moi je la connais qui est ce qu'elle t'a dit répéta fabienne impatiente rien dit max qui voulait donner le change et en laisser supposer plus qu'il y en avait eh bien je vais te la prendre elle a commencé par te parler de sa reconnaissance pas vrai puis elle a ajouté quelque chose comme vous voyez bien vos soupçons étaient mal fondés la belle malice tu as entendu mais non j'étais à dix pas et dans ce brouhaha tu es donc sorcière demanda max amasourdi c'est la seconde fois que tu me dis cela depuis trois jours regagne vite ta place et toi tu ne viens pas non pas encore max désormais dressé à l'obéissance passive suivit la foule qui s'égrenait rapidement le troisième acte allait commencer dans la salle du buffet il ne resta plus que fabienne qui buvait à lente gorgé un verre d'eau de vichy et monsieur lobla toujours en conférence avec son majestueux interlocuteur monsieur lobla dont l'hérédité espagnole était indiscutable parlait cependant anglais avec une parfaite pureté d'accent son compagnon répondait par phrases brèves sèchement articulées fabienne comprenait à merveille mais ce qu'elle entendait ne lui apprenait pas grand chose soyez tranquille disait monsieur lobla je commencerai dans deux jours all right vous aurez toute satisfaction all right vous ne regretteriez pas d'avoir attendu well but two days no more et fatigué sans doute d'avoir autant parlé le saxon se leva et sortit de ce particulier spécial office d'albion lobla qui paraissait soucieux se disposait à sortir également quand fabienne l'arrêta pardon monsieur j'ai une communication très importante à vous faire dit-elle crânement monsieur lobla regarda la jeune fille avec une surprise extrême mais il corrigea ce que cette surprise avait de discourtois par la révérence polie que tout galant homme se croit tenu d'accorder à une jolie femme je vous écoute mademoiselle monsieur dit fabienne voulez-vous dire monsieur toussaint qu'il a tort de jouer à la corde avec le nommé bourdigas et de cacher à sa femme ce que madame lobla ne devra pas ignorer non plus cette apostrophe eut un effet terrifiant monsieur lobla chancela presque il blémit ses paupières battirent la phrase bizarre incompréhensible qu'il venait d'entendre avait donc pour lui un sens parfaitement clair quand il reprit un peu de sang froid fabienne avait disparu chapitre septième tout est bien qui finit mal max avait passé la nuit à réfléchir et comme la nuit porte conseil il s'était dit que ses préventions contre monsieur lobla résultait uniquement d'un peu de dépit ridicule et qu'il ne fallait pas se hâter de conclure contre cet homme après tout distinguer dont le temps le plus apparent était de concilier les exigences de la vie de famille et celles de la vie galante il se leva avec le ferme propos de donner à fabienne un salutaire avertissement un ordre au besoin fabienne avait raconté la scène plutôt risquée de son court entretien avec monsieur lobla et max n'était pas sans inquiétude sur ce qu'il considérait raisonnablement d'ailleurs comme une dangereuse escapade mais quand le brave garçon frappa à la porte de sa soeur il constata désimpointer que celle-ci était déjà sortie les profonds psychologues et les séducteurs professionnels affirment volontiers que la femme est frivole ils ajoutent en tenant leurs paupières lourdement baissées selon le rite olympien que la femme s'ensuite dans les idées se trouve par conséquent dépourvue d'esprit pratique et qu'elle est incapable d'avoir de l'énergie pendant plus de 20 minutes Or il n'est rien de plus avisé, de plus entêté, de plus indomptable que la femme une seule chose peut la faire dévier de la route qu'elle a choisie c'est la complication passionnelle la femme qui aime ne vit plus pour son propre compte mais tant qu'elle n'aimera pas, soyez assurés qu'elle poursuivra son chemin patiente et inlassable comme les fourmis que rien n'arrête, ni le brin d'herbe, ni la montagne Fabienne ne désarmait pas Au lendemain de la représentation de Faust à l'Opéra elle se trouvait plus acharnée à deviner l'énigme et jamais sa vocation singulière ne s'était montrée plus impérieuse La situation paraissait s'embrouiller, qu'importe c'était peut-être un signe que la solution approchait Plus les événements se précipitent, dans les mélodrames bien conduits plus on est près du dénouement Que devait-elle faire ? Avant tout, aller à Aubert-Villiers puisque M. Loblai avait un troisième domicile Ensuite, retrouver les traces de l'anglais si froid, si cassant qu'elle avait vu causer familièrement à l'Opéra avec M. Loblai Quand on veut jouer le Sherlock à la ville, il faut savoir se décider rapidement Aussi, dès sept heures, Fabienne se trouvait-elle sur le boulevard grimée à souhait, tout à fait à l'aise sous le bourgeron et la casquette de l'ouvrier Grâce au renseignement que lui avait donné son frère, elle put se repérer facilement Une fois arrivée à Aubert-Villiers et n'eut pas à demander son chemin Faute qu'un policier ne doit jamais commettre, sous peine d'être brûlé aussitôt Mais devant la palissade mystérieuse qui entourait les bâtiments sordides où M. Loblai avait longuement séjourné la veille Fabienne demeura indécise et pour tout dire extrêmement embarrassée Il fallait passer, mais ce n'était point facile La porte, munie d'une énorme serrure, paraissait assez solide pour résister à une poussée même violente Fabienne regarda la palissade haute d'environ deux mètres Son parti fut vite pris. Tranquillement, avec une force et une souplesse dont elle fut étonnée Elle commença l'escalade, ravie de la maîtrise inespérée qu'elle déployait ainsi dans une gymnastique plutôt scabreuse Dix secondes après, elle sautait dans la cour absolument déserte Elle écouta, pas un bruit Du dehors, elle en était sûre, personne ne l'avait vue Autour de la palissade, il n'y avait que des terrains vagues Les bâtiments se composaient d'un hangar isolé, d'un pavillon avec une seule porte et une seule fenêtre Attenant un assez vaste local, on ne pouvait pénétrer qu'en passant d'abord par le pavillon Mais comment entrer dans ce pavillon défendu par une porte aussi solide que celle de la rue ? Fabienne n'avait pas tout prévu en préparant son expédition hasardeuse Elle ne s'était pas munie, comme Sherlock, de la tierrée complète des cambrioleurs professionnels Pince-monseigneur, pince à manchon, carrouble, crochet varié, capable de forcer toutes les serrures Elle fut sur le point de rebourser chemin Décidément, murmura-t-elle, découragée, je ne suis pas de force L'exemple de son héros, qui se tirait toujours d'affaires par les moyens les plus imprévus Lui rendit un peu de confiance en elle-même Elle parodia le mot de Danton, de la méthode, encore de la méthode, et toujours de la méthode Après la porte, songea-t-elle, examinons la fenêtre Mais les persiennes étaient closes La jeune fille essaya de les ouvrir Par une pesée où elle mit tout ce qu'elle avait de force dans ses frêles poignets Aux surprises, une persienne céda Le reste n'était plus qu'un jeu Fabienne lança une pierre dans une vitre Le carreau cassé tromba avec un bruit formidable Mais qui ne fit accourir personne Elle était seule, décidément bien seule Si M. Lobla venait, ce ne serait que dans l'après-midi Fabienne, désormais rassurée, un peu trop sans doute Tourna l'espagnolette à l'intérieur Poussa les bâtons de la fenêtre et sauta dans le pavillon Évidemment, la fille de M. Ploubert venait de commettre Le crime d'escalade et d'effraction puni par le code Mais outre sa connaissance imparfaite des lois que nul n'est censé ignorer Une pareille considération n'était point pour l'arrêter Sherlock Holmes en avait fait bien d'autres Et puis, ne se trouvait-elle point chargée d'une mission ? Pas officielle, sans doute Mais néanmoins sacrée à son point de vue Si les héros raisonnaient, ils ne seraient jamais héroïques Or Fabienne ne raisonnait pas Elle agissait D'ailleurs, il faut dire à sa décharge Qu'elle ignorait absolument les conséquences pénales de son acte Elle se doutait bien qu'elle dépassait les limites du sang-gène Mais, comme disent les bonnes gens Elle était forte de sa conscience Qui ne lui reprochait rien Elle commença sans tarder son examen Le pavillon était pauvrement meublé Des chaises de paille Une table bureau sur laquelle était posée une petite caisse La même, sans doute, que Fabienne avait vue emportée par l'oblat Curieusement, la jeune fille s'approcha La solution du problème était là Il suffisait d'un geste Elle fit ce geste et resta déçue La caisse était vide Rien ne pouvait lui révéler encore la destination de cette maison Ni le genre d'occupation de M. Lobla Pas le moindre vestige Qui lui parut digne d'une profonde déduction à la Sherlock Elle entra dans le bâtiment principal Où une vive surprise l'attendait cette fois Toute une installation bizarre Dont elle ne devinait pas l'usage Encombrait la vaste pièce En rassemblant ses souvenirs scolaires Fabienne crut approcher d'assez près la vérité Elle devait se trouver devant un four électrique compliqué d'un outillage inconnu Par terre, des creusets étaient jetés en désordre Fabienne, désolée, contemplait d'un regard morne ce laboratoire sans prestige Elle pensait que l'oblat devait être une façon de snob ignorant Qui s'adonnait, par genre, à la chimie Et tentait sans véritable goût des expériences puériles En marchant dans le laboratoire Elle découvrit une sorte d'étagère Où quatre creusets de charbon étaient rangés Fabienne se haussa pour mieux voir Et par mégarde fit tomber un de ces creusets Qui se cassa sur le sol La jeune fille, très contrariée de sa maladresse Se baissa machinalement Pour amasser les débris Mais elle demeura suffoquée d'étonnement Au fond du creuset brisé Brillait une pièvre au feu éblouissant Fabienne n'en pouvait douter C'était un diamant Elle eut alors l'impression angoissante d'avoir fait fausse route Ce creuset qui enfermait un joyeux si inattendu N'avait-il pas déjà servi à une expérience ? Mais alors ? Il fallait donc admettre cette folle hypothèse Que l'oblat continuait avec un succès complet Les recherches de moissons sur le diamant artificiel C'était donc un homme de génie Il faisait du diamant ? Cela expliquait tout Ses précautions invraisemblables Vis-à-vis de Bourdigas Qui devaient lui fournir Certaines matières nécessaires aux expériences Et les efforts de celui-ci Pour fuir avec Mme Toussaint Qu'il supposait en possession De secrets de l'inventeur Cela expliquait aussi La confiance de la maîtresse de l'oblat Sûre de l'avenir Attendant avec patience L'heure de la gloire et de la fortune Mais alors ? Que signifiait l'attitude Si froidement menaçante De l'anglais Qui avait fixé à l'oblat Un délai de quarante-huit heures Il restait encore ce point À élucider Pour arriver à la vérité complète En attendant Fabienne Persuadée Qu'elle s'était fourvoyée Ne songe plus qu'à déguerpir Vivement Elle revint vers le pavillon Soudain Un bruit de voile Accloa sur place Elle n'était plus seule Où se cacher Comment fuir ? Elle entendit crier On a brisé un carreau Fabienne était prise Elle eut alors la vision rapide De sa chambre paisible Où s'étaient précisé Les rêves ingénus Qui venaient de l'entraîner Dans une aventure ridicule À coup sûr Et dangereuse peut-être Ce ne fut qu'un éclair Il fallait lutter Fabienne saisit dans sa poche Le revolver Dont elle comptait bien Se servir Elle saurait se défendre Est-ce que Sherlock N'était pas toujours sorti À son avantage De ses luttes Contre les pires brigands De Londres ? Hélas Ses préparatifs de combat Était bien inutile Fabienne Fabienne pétrifiée Vit apparaître devant elle Un commissaire de police Un juge d'instruction Deux agents de police Un serrurier Qui agitait narquoisement En trousseau de rossignol Puis un sixième personnage D'allure inquiétante Et qui était tout simplement Un inspecteur de la sûreté La rude poigne des agences S'abattit sur l'épaule De Fabienne Impassible en apparence Rédit dans un effort De toute sa volonté Entre ses deux gardiens Qui la regardaient Avec des yeux hostiles Pendant ce temps Le juge et le commissaire Poursuivaient leur perquisition Fabienne avait tout prévu Sauf son arrestation Par la justice régulière Elle roulait dans sa tête D'impossibles projets d'évasion Quand l'arrivée D'un autre personnage Vint brusquement changer Le cours de ses idées Au point de lui faire oublier L'énorme danger Qu'elle courait L'anglais Qu'elle avait vu à l'opéra Avec M. Lobla Venait de pénétrer Dans le pavillon Il était radieux Son flègue mordinaire Semblait l'avoir abandonné Il allait droit Au juge d'instruction Eh bien Demonna-t-il Votre perquisition Est-elle probante Tout à fait Sir John Woodberston Fait le juge Qui s'appliquait Avec des efforts En pas visibles A prononcer Selon le rythme londonien Le nom rébarbatif De son interlocuteur Il ajouta Les creusets sont truqués Je vous l'avais bien dit Répliqua Sir John Woodberston Ils ont un double fond Qui cachent des diamants Tout préparé Voilà de belles pièces À conviction Que nous en porterons À Paris L'anglais fut secoué D'un riz formidable Ha ha Claire en a-t-il L'expérience Qu'il devait faire demain Aurait réussi admirablement Si je n'avais pris Mes précautions De mon côté Non Dis l'inspecteur Je vous demande pardon L'expérience aurait raté Hein Et pourquoi ? Parce que nous venons D'arrêter un cambrioleur Qui allait subtiliser Les diamants Il avait même commencé À extraire un joyeux De la mine Ajouta l'inspecteur En montrant le creuset brisé Au fond duquel Fabienne avait laissé Le diamant Un cambrioleur Questionna Sir Woodberston Dont les yeux bleus Au regard froid Se posèrent sur Fabienne Il se pencha Vers le juge D'instruction Pas cambrioleur Mais complice Dit-il brièvement Le juge répondit Par un geste Qui signifiait Parbleu Je le sais bien Fabienne envisageait Désormais Sans trop de crainte La perspective Cependant pénible De rentrer à Paris Entre deux agents En effet Si comme il y avait Toute apparence L'oblat était arrêté Il lui serait facile Croyaient-t-elle De démontrer Le malentendu Et de dissiper Tout équivoque À son sujet Deux fiacres Attendaient Devant l'usine De M. Lobla L'inspecteur De la sûreté Et le juge D'instruction Prirent place Dans le premier Fabienne monta Dans le second Avec les agents Préposés à sa garde Elle était Malgré tout Fort contente De la tournure Que prenaient Les événements Il lui arrivait Quelque chose D'inédit De personnel Jamais encore Sherlock Holmes N'avait été arrêtée Par la police Du coup Elle dépassait Son maître En pittoresque Et en audace D'ailleurs Si l'aventure Menaçait D'aller trop loin Elle aurait toujours La ressource De faire appeler Max Dont la seule présence Suffirait À la tirer d'embarras La voiture Entra dans Paris Et il sembla À Fabienne Familière Avec tous les bruits De la grande ville Qu'une rumeur Inaccoutumée Emplissait les rues En effet Une nuée De camelots Embaissait les trottoirs Débordait Sur la chaussée Chacun d'eux Criait en même temps La manchette De son journal Édition spéciale La fuite de Lobla Troisième édition L'escampette D'un inventeur Dernière nouvelle L'alchimiste En fuite Demandez La grande escroquerie Du siècle Un fabricant De diamants En fuite Ce leitmotiv Remenait sans cesse Lobla en fuite Lobla poursuivit Il n'y avait plus À douter L'instinct de Fabienne Ne l'avait point trompé Monsieur Lobla Lobla était un personnage scabreux Le génie venait de se muer En fumiste Avec plus de facilité Que le charbon en diamant Sir Woodburston S'était fâché L'expérience décisive Qu'il devait révolutionner Le monde Étant toujours remise Les raisons invoquées Par Lobla Pour expliquer ses retards Devenant de plus en plus Confuses et embarrassées L'anglais avait fini Par organiser Une véritable filature Autour de son commandité Car Sir John Woodburston Emballée par les théories De Lobla S'était intéressée Au prétendu inventeur Et lui avait avancé Disait-on D'énormes capitaux Enfin Suffisamment édifié Il avait déposé Une plainte Qui venait d'aboutir À la perquisition matinale Où Fabienne Se trouvait cueillie À défaut Du principal coupable Rue de Douai Au domicile de Lobla L'inspecteur de la Sûreté En possession du mandat d'arrêt N'avait trouvé personne Que les domestiques Ceux-ci avaient dit Que monsieur rentrerait Certainement dans l'après-midi Et qu'il devait se trouver À son usine L'injustice S'était donc transportée À Aubervilliers Avec le folle espoir De découvrir la pionie Mais l'oiseau S'était embollé Sir Woodburston Paraissait surpris De cette fuite subite N'avait-il pas tendu Un piège à Lobla En feignant De lui accorder Un nouveau délai Il ignorait L'intervention De Fabienne à l'opéra Lobla N'avait point attendu La fin de la représentation Terrifié Par les paroles De la jeune fille Il était sorti Obsédé par une seule pensée Fuir Et fuir tout de suite À trois heures du matin Il avait passé la frontière Mais Ni chez lui D'où il s'absentait Si fréquemment Ni rue Boisnon On ne se doutait De la catastrophe Cependant Celle qui portait Le nom de Madame Toussaint Ne devait pas tarder À être inquiété À l'heure précise Où Fabienne Compaissait devant Le juge d'instruction Madame Toussaint Était mise en état D'arrestation Sous l'inculpation De recel du bijou volé Et amenée au dépôt Fabienne avait demandé Énergiquement À être entendu Tout de suite Le magistrat Y consentit volontiers Il était Touffe aux flammes Enchanté D'avoir à s'occuper D'une affaire sensationnelle Entre toutes Et qui allait retentir Dans le monde entier Seulement L'interrogatoire Auquel il soumit Fabienne Ne donna pas immédiatement Les résultats Qu'il espérait Sans avocat Sans expérience Confiante De la logique De sa situation Pourtant absolument fausse La jeune fille Ne craignait rien Elle porta Le premier coup Avec une audace Qui indisposa le juge De quoi suis-je accusé Demanda-t-elle Du temps qu'elle aurait pris Pour remettre la raison Un mal appris Au milieu des condenses La réponse fut glaciales Vous êtes l'objet de plaintes Émanant de trois joaillets De trois joaillets de Paris De six joaillets de Londres Et de deux joaillets de Bruxelles L'accusation était précise Et terrible Mais Fabienne N'en fut pas émue Elle répliqua doucement Avec une nuance d'ironie Qui n'échappa point A son redoutable interlocuteur Il y a malentendu monsieur J'ai quitté Londres Depuis six mois Je n'ai jamais vu Bruxelles Je n'ai jamais volé Aucun bijou Un magistrat disait Si on m'accusait D'avoir volé Les tours de Notre-Dame Je commencerais Par passer la frontière Il est certain Qu'on ne doit pas plus Badiner avec la justice Qu'avec l'amour Mais Fabienne Se sentait si sûre D'elle-même Qu'elle était disposée Aux pires imprudences Vous avez l'audace De nier Dit le juge Absolument Alors voulez-vous M'expliquer ce que Vous faisiez au Bervillier Dans l'usine de l'Oblat Ce que vous y faisiez Vous-même Une perquisition Traite d'insolence N'aggravez pas votre cas Vous avez escaladé Une clôture Vous avez brisé un carreau Vous vous prépariez A voler les diamants Que vous saviez Cacher dans les creusets Le flagrant délit Est évident Vous feriez mieux De tout dire Vous pourriez bénéficier A cause de votre jeunesse D'une large indulgence Si vous êtes capable De repentir Allons Dites ce que vous savez Vous êtes le complice De l'Oblat C'est pour son compte Que vous voyez des diamants La situation Devenait périlleuse Fabienne Cette fois Ne savait comment répondre L'imbroglio Lui paraissait impossible A dénouer Mais un incident Vint l'attirer Momentanément De l'embarras Un garde Entra Et murmura Quelques mots A l'oreille du juge Elle est là ? Demanda celui-ci En jetant un regard scrutateur Sur son étrange prévenue Mais Fabienne Avait entendu Le nom prononcé Par le garde Monsieur A suivre le conseil Qui concordait trop bien Avec sa propre inspiration Mme Toussaint Fut introduite Dans le cabinet D'où sortit Fabienne Toujours escortée Par ses deux gardiens Au bout d'une heure Elle fut rappelée De nouveau Son premier coup d'œil Fut pour Mme Toussaint Dont l'émotion En faisait peine Avoir La confession De la malheureuse Ne semblait pas Avoir convaincu Le juge De sa parfaite innocence Au contraire Elle regarde Avenir Fabienne Distraitement d'abord Puis tout à coup Elle fit un pas en avant Et s'écria Et perdue Vous ici monsieur Vous qui m'avez déjà sauvé Je vous en supplie Protégez-moi encore Elle venait De reconnaître Son sauveur Sous le vêtement D'un ouvrier Elle ne songea Pas à réfléchir Ni à se demander Ce que signifiait Cette rencontre imprévue Elle vivait Ces minutes d'angoisse Où l'intelligence La plus pratique Admet sans peine L'hypothèse De l'invraisemblable Du miraculeux Et du surnaturel Le juge triomphait Vous voyez Dit-il à Fabienne Vous êtes reconnue Songez-vous encore A nier l'évidence Pour toute réponse Fabienne enleva Sa perruque Et sa moustache postiche Laissant voir L'opulente masse De ses cheveux au burn Monsieur Répondit-elle Je vais dire A mon tour Ce que je sais Mais pendant que je parlerai Veuillez faire venir Mon frère Monsieur Max Ploubert Qui habite Boulevard des Italiens Le juge Et Mme Toussaint Étaient en proie Un égal effarment Ils s'écrièrent En même temps Mais qui êtes-vous donc ? Je suis Mlle Fabienne Je suis Mlle Fabienne Ploubert La fille de l'inventeur Demanda le juge Qui très mondain Connaissait son tout pari Sur le bout du doigt Oui monsieur Le magistrat Regana longuement La jeune fille Cet examen Le rendit circonspect Il soupçonna Que le terrain Devenait glissant Il tenait par-dessus tout À éviter la fageuse gaffe Toujours préjudiciable À l'avancement rapide Au fond Il était enchanté Le mystère se décuplait L'affaire donnait De moins en moins banal L'étonnement du juge Déjà considérable Grandit encore Au fur et à mesure Du récit très complet Que Fabienne fit alors De ses aventures Elle termine à peine Que Max À son tour Était introduit En entrant Le brave garçon Avec comme on dit La figure à l'envers Mais il vit Fabienne Si calme Si crâne Avec son chignon Noué sur la nuque Il y avait dans la physionomie De sa sœur Une telle expression D'espièglerie De lucidité Et de résolution Qu'il se sentit Subitement rassuré Et ne put se retenir De rire Max voyons Tu manques de tenue Murmura Fabienne Que l'hilarité De son frère Commençait à gagner aussi Mais le juge Ne paraissait guère Disposer à l'indulgence Max Redevenu inquiet S'empressa de corriger Ce que son entrée Avait eu dit respectueux Monsieur Dit-il Je suppose que ma sœur Vous a mis au courant De ce qui s'est passé Si elle encourt Quelques responsabilités Pour avoir voulu résoudre A elle seule Un problème assez passionnant D'ailleurs Je demande à être De moitié dans la peine C'est moi Qui lui indiquait L'usine d'Aubervilliers Et par conséquent Le plus coupable C'est moi Et s'adressant à Fabienne Tu peux te vanter De m'avoir fait Une fière peur Continua Max Tout à fait en verve Il y a deux heures Que j'ai entendu crier Par les camelots La fuite de l'oblat Alors Voyant que ça devenait sérieux Je file à Aubervilliers Devant l'usine Je trouve cent personnes Bon Trop tard Je questionne Me raconte Qu'on vient d'arrêter Un cambrioleur Je reviens à Paris Impatient de t'annoncer Cette nouvelle Et à son lieu De prévoir Que je te retrouverai Ici par exemple Puis Tourné vers le juge Max Préludant à ses effets De futur avocat Lança Cette péroraison Inattendue Monsieur Il n'y a dans tout cela Qu'un coupable C'est le fameux Sherlock Holmes Le roi des détectives C'est Sherlock Qui inspirait à ma sœur Son désir de filature Outrancière Et je ne suis pas sûr Qu'il n'a pas inspiré A l'obla son idée De transformer Les diamants authentiques En diamants mal taillés Car enfin C'est à cela Que se barre l'entreprise Du monsieur Si j'ai bien compris Ce que disent les journaux Le magistrat Écouta sérieusement Cette irade fantaisiste Car il ne pouvait douter De l'identité de Max D'ailleurs Il sentait bien Que l'incroyable récit Qu'il venait d'entendre Était vrai de tout point Pourtant Il posa une dernière question Mais alors Mademoiselle Comment expliquez-vous Les vols de diamants ? La jeune fille répondit Sans hésiter Le voleur s'appelle Bourdigas Faites une perquisition Au trente-sept Du passage des princes Et vous découvrirez Certainement Des choses intéressantes Madame Toussaint S'occupaient d'une publicité lumineuse Je suis sûr Qu'il a donné D'importantes sommes À ce Bourdigas Nous nous avions fait La connaissance En Espagne En Espagne ? Demanda le juge N'avez-vous jamais entendu dire Que cet individu A vécu dans l'Afrique du Sud ? Si monsieur Et Lobla aussi ? Oui mais je n'avais prêté Aucune attention À ce détail Eh bien S'écrit triomphalement Fabienne Tout s'explique Je ne trouve pas Mademoiselle Dit le magistrat Mais si Lobla a bien réellement Payé les diamants Avec l'argent Prêté par Sœur Woodbarston Bourdigas Expert en la matière Se chargeait De les obtenir À bon compte Seulement Il préférait voler La marchandise Afin de garder Sans risque L'argent Qui lui était confié Oui Mais dans ce cas Pourquoi Lobla S'enmironnait-il D'un tel mystère ? Il n'avait aucune raison D'agir comme un héros De mélodrame En donnant à son complice Des rendez-vous Dans les cours Pardon Dit Fabienne Il en avait De très bonnes Au contraire Il achetait D'authentiques diamants Il les payait Contents Mais il voulait Les faire passer Pour des produits De son industrie Il était perdu Si on avait découvert Son négoce L'argument Était irréfutable Fabienne l'ajouta Reprise par sa manie De déduction Lobla Lobla payait Son du juge Il est facile De conclure Maintenant Bordigas En finant Lobla A découvert Sœur Woodberstone Il a suivi Celui-ci Jusqu'au parquet Et il s'est méfié C'est alors Qu'il a eu l'idée De partir Avec Mme Toussaint Mais la tentative D'enlèvement A raté Les diamants Volés par lui Ne sont pas retombés Dans ses mains Maintenant Par suite Du scandale public Bordigas Demeure impuissant A réussir le chantage Qu'il se proposait D'organiser Contre Sœur Woodberstone Il n'avait pas prévu Un dénouement judiciaire Aussi rapide Il n'avait pas surtout Prévu votre intervention A l'opéra Mademoiselle Il le juge Un sourire Amusé aux lèvres Il se peut en effet Que les choses Se soient passées ainsi Vous avez réponse à tout C'est une véritable vocation Dont vous venez De faire la preuve Et demain Vous serez célèbre Car toute la presse Va s'occuper de vous Fabienne Pally Oh Malbussi a-t-elle Que mon nom Ne soit pas prononcé Au moins Monsieur Je vous en supplie Mademoiselle Sherlock N'avait jamais pensé Qu'elle pût sortir De son obscurité paisible La réalité Brutalement Se montrait Toute différente De son rêve Mais jamais Elle ne se résoudrait A subir les tortures De la célébrité Non Non Être la providence Occulte Des malheureux Des faibles A la bonheur Faire le bien Et demeurer ignorée Voilà Ce que voulait Fabienne Qui eut la chance D'émouvoir Et de convaincre Le magistrat Rassurez-vous Dit celui-ci Conciliant et paternel Je vous donne Ma parole d'honneur Que votre incognito Sera respecté Seulement Ma chère enfant Si vous continuez Votre apostolat Demandez d'abord A votre frère De vous mettre au courant De certaines exigences Du code Dans la plupart des articles Et s'inclinant Et s'inclinant devant Fabienne Pour lui montrer Qu'elle était libre Il ajouta Quittant le ton du magistrat Pour prendre celui De l'homme du monde Vous venez mademoiselle De démontrer Une fois de plus Que rien n'est impossible A la parisienne Le digne juge d'instruction Tint parole à Fabienne Dont le nom ne fut pas révélé A la curiosité Des journalistes Pourtant Ceux-ci furent assez adroits Pour découvrir Une partie de la vérité Pendant huit jours au moins On s'entretint De la jeune fille mystérieuse De l'héroïne très belle Follement téméraire Et si clairvoyante Qui avait deviné Bien avant la police officielle Tout le secret De l'affaire Lobla Rien ne pouvait troubler Fabienne Dans la jouissance tranquille De cette gloire anonyme De tous les côtés On écrivait des lettres Au rocambol en jupon Au Sherlock du beau sexe Mais aucune de ces lettres Adressée au bureau de rédaction Des quotidiens parisiens De parvins Et pour cause À la véritable destinataire A son grand étonnement Max aperçut D'un brusque changement Dans l'humeur de Fabienne Intrigué Et pressentant De nouvelles péripéties Il lui demanda Eh bien petite soeur T'endormirais-tu Sur ta moisson de laurier Fabienne secoua la tête La moisson n'est pas complète Dit-elle Comment cela ? L'affaire Lobla N'est pas finie Elle est beaucoup plus compliquée Que tu ne le penses Elle ressemble C'est le cas de faire la comparaison À un diamant Aux facettes multiples On n'en connaît pas Je t'assure Les facettes Les plus intéressantes Que de quoi mystérieux encore Et d'événements inattendus Toujours énigmatique Elle ajouta Après un silence Qui sait ? Je dévoilerai peut-être Un jour au monde étonné Tous les singuliers Et dramatiques Dessous de l'affaire Lobla Il te faudra longtemps Pour cela Je l'ignore Max regardait Le fin profil de Fabienne Et ne put Goailleur Un peu Retenir une boutade Qui laissa La jeune fille interdite Ou alors S'écria-t-il Dépêche-toi Car entre nous Tu es peut-être mieux faite Pour le bonheur d'un mari Que pour l'étonnement De l'univers Ainsi s'achève Mademoiselle Sherlock Par Paul Zahori Sous-titrage Société Radio-Canada